Vous savez, lorsqu'un témoignage est donné, c'est pour que ta foi maintenant, comme on dit, soit encore plus forte et que tu sois prêt toi également à recevoir et à vivre le miracle de Dieu. Amen. Et ce matin, je vais la laisser maintenant expliquer depuis combien de temps elle souffre de l'as et je crois qu'elle donnera même encore plus de détails et elle expliquera comment sa guérison s'est réellement produite. Amen. Je vais la laisser parler. Shalom. Je suis venue à l'église ce jour-là, comme d'habitude. Le pasteur a prié. Le diable est fort, mais Dieu est plus fort que le diable. Amen. Le lendemain, le pasteur allait à Kinshasa pour un mariage et le lendemain, je tombe sérieusement malade. Alors que le dimanche, on a prié pour moi, on a dit que je ne suis plus asthmatique, je suis guérie. Et tente tes mains sur cette sœur si tu crois que l'anxion est capable de la guérir de l'asthme ce matin. Prie. Déclare maintenant. Déclare maintenant. Si tu crois que Dieu l'a guéri, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Reine, lève-toi. Ça va? Bon, moi, je ne sais pas comment ça marche. Les asthmatiques, ils font quoi? Ils font quoi? Ils vont chez le docteur faire des examens, c'est ça? Des radios. Ok. Tu sais, ça dérange vraiment. La dernière fois que tu as fait une radio, c'était quand? Le mois passé. Et on a dit quoi à la radio? Je continue avec la ventoline. Je suis toujours étonnée. Pourquoi quelqu'un, quand Dieu l'a créé, est-ce qu'il avait dit qu'elle devait vivre toute sa vie avec ça? Est-ce que Dieu peut créer, quelqu'un dire toute ta vie, il faut que tu s'y saches, ça ne va pas, tu prends quelque chose. Pour faire quoi avec? Ça, c'est quand tu as du mal à respirer, tu prends pour, c'est ça? Hier, tu avais même pris ça, non? Qu'on était sorti. Je t'ai vu à un moment donné, je croyais que tu fumes. Ah, ok. Tu crois que tu en auras encore besoin? Non? Tu n'en auras plus besoin? Je peux dire à l'ancien d'aller jeter et brûler ça? Oui? Ancien, tiens. Le lundi, je tombe malade. Le pasteur n'est pas sur point noir. Je ne peux pas le joindre. J'appelle l'ancien le lendemain. Mais je ne respirais presque pas. Ma conscience me dit, mais tu sais ce qui te dérange? Achète la ventoline, ça va passer. J'ai dit, non. J'ai déjà brûlé ça. Je vais aller à l'hôpital. On va me dire que c'est une autre maladie. Je dis à ma ménagère, je vais à l'hôpital. Elle me dit, madame, au lieu d'attendre, j'ai dit, non. Accompagne-moi à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital. Je suis toujours reçue cas d'urgence. J'ai toujours été cas d'urgence. Quand j'arrive, je suis toujours dans les pommes. Je n'ai jamais pu respirer normal quand j'arrive à l'hôpital. Ce jour-là, j'étais à la salle d'attente. J'ai attendu au moins pendant quatre heures. J'étais là en train de voir tout le monde. Mais d'habitude, normalement, je serais déjà dans une salle de réanimation. Mais ce jour-là, j'étais là. Mais je n'arrivais pas à respirer. Personne ne me recevait. Personne ne me touchait. J'ai dit, Seigneur, si tu as touché le pasteur qui souffert pour me tuer, je vais mourir aujourd'hui. Ma ménageuse me dit, bon, j'appelle maman. J'ai dit, si tu appelles maman, je vais mourir. Je n'appelle personne. On est déjà là avec quelqu'un. Celui qui est là, il va tout faire. Elle, elle ne m'écoute pas. Elle se dit, celle-là, c'est sûr que, c'est l'asphyxion qui nous fait délirer. Elle sort et va appeler toute ma famille. Que ici, ça ne va pas. Personne ne nous reçoit. Ah, vraiment, ça ne va pas. Ma mère, depuis là où elle est, elle s'enflamme. Elle appelle tout le monde. Moi, j'étais là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on ne va pas dire de moi? Que je suis bête. Je suis allée jeter la ventoline alors que je suis là. Il faut que je témoigne aussi comme les autres. Je vois les autres aller témoigner. Jamais je n'ai témoigné dans ma vie. Je reste, le médecin, le cardiologue m'appelle. Il me dit, bon, reine, viens. Tu vois, tu es têtu. T'as ventoliné où? Il a commencé à beaucoup parler. J'ai dit, c'est vrai que je ne me sens pas bien, mais je ne suis pas sûre que je suis malade. Lui, il a vu dans sa tête que je délirais. On a fait les examens, on m'a déshabillée, j'ai fait une radio et tout. Il m'a dit, viens t'asseoir. Non, quelques heures, je suis repartie à la maison même. Quelques heures, il m'appelle, viens t'asseoir. Je t'ai interdit de prendre les traitements traditionnels. Pourquoi tu es allé prendre un traitement traditionnel? Parce que le traitement traditionnel ne guérit pas. Ça te soulage, mais après, ça va revenir. Alors que lui, là-bas, il avait déjà vu qu'il n'y avait aucune trace d'asthme. Il n'y avait plus rien. Quand il a fait les examens, rien. Il a dit, il faut qu'on refasse les examens parce que ton traitement traditionnel, c'est sûr, ça peut faire quelque chose, mais après, ça va revenir. J'ai dit, d'accord. On a fait d'autres examens encore. On a fait même les tests de COVID qu'on ne devait pas faire, on a tout fait. Mais moi, j'appelle l'ancien, je dis à l'ancien, ça va. Je vais maintenant bien, je suis bien, ça va. Mais alors que ça n'allait pas. J'ai dit, je ne vais alerter personne parce que pour moi, ça va déjà. Je suis repartie à la maison. Le diable menteur qu'il est, je fais une rechute mercredi soir. J'arrive à l'hôpital, on me dit, on ne peut pas te laisser partir, on te garde à l'hôpital parce que tu n'es pas bien. J'ai dit, mais moi, je me sens bien, je ne tousse pas, je n'ai rien, pas d'étouffement. On me dit, si tu veux mourir, tu sors. J'ai dit, bon, comme mourir, là, ce n'est pas une mince affaire, je reste. Je suis restée. Le pasteur était en train de prêcher. Donc, je suivais maintenant les prédications en ligne. Il a dit, il y a des gens qui ont fait deux ans, quatre ans dans une église qui n'ont jamais vu la guérison. Toi qui vas venir faire deux jours, trois jours, deux semaines, tu reçois ta guérison. J'ai dit, je fais partie de ceux-là qui vont recevoir leur guérison en deux semaines. Le docteur me dit, attends, tu as la foi, depuis que tu pries, maintenant, c'est bien. J'ai dit, je priais. Mais la prière, la dimension que je suis en ce moment, c'est une autre dimension. Il m'a dit, bon, vos églises, là, après, on va te demander beaucoup d'argent. Et j'ai dit, depuis que je prie là-bas, on ne m'a jamais demandé de l'argent. On m'a guéri sans pourtant me demander un rond. Bon, Reine, toi, tu parles toujours, OK, ces églises-là, on connaît. D'accord. Donc ça, c'est le dernier examen que j'ai fait où on me dit, je suis totalement guérie, je ne suis plus asthmatique. Écoute, je ne suis pas médecin, mais lundi, quand je suis allé chez elle, elle m'a dit, papa, je suis allé prier avec elle quand je suis rentré de Kinshasa, elle m'a dit, papa, attends, 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 j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, oui. Elle dit, tu te souviens, dimanche, avant de partir, tu avais prié pour moi, tu avais dit que tu es guéri maintenant et tu m'avais même dit au micro, je te demande d'aller faire des examens maintenant et quand tu iras faire les examens, ramène-moi les résultats parce que je sais que ça sera terminé. Quand tu vas aller faire la radio, viens maintenant nous annoncer qu'on a dit que tu n'as plus besoin de ventoulines. Oui. Les mots d'estomac, le fait de ne pas pouvoir respirer, ça m'étouche. Donc, si je fais cette radio pour voir est-ce que ma partie respiratoire est toujours bonne ou pas. on ne découvrira rien aussi au nom de Jésus. Amen. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur t'accorde la victoire sur cette maladie, que tu es un rythme cardiaque normal maintenant. Asse, tu n'as pas ta place dans la vie de cette servante de Dieu. elle ne mourra pas, elle vivra, elle racontera les œuvres et les bontés de l'éternel. et je déclare fini ces problèmes respiratoires maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis fini, 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 fini au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ? Elle dit, j'avais oublié de te dire, papa, au fait, j'ai fait les examens comme tu avais demandé et on m'a donné la radio. Elle dit, tu vois les asthmatiques, généralement au niveau des poumons ici, il y a un truc noir, pour ceux qui connaissent. Elle dit, regarde les résultats, il n'y a plus rien du tout. Regarde bien, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Elle me dit, c'est fini, papa. Elle dit, c'est fini. Je lui ai dit, waouh. J'ai dit, ok. Elle me dit, mais le médecin m'a engueulé. Elle me dit, pourquoi tu as été faire les traitements traditionnels ? Tu n'as pas le droit. J'ai dit, il faut dire à ton médecin, celui qui t'a guéri, il est plus que les traitements traditionnels là. On l'appelle docteur Jésus. C'est lui qui t'a guéri. Amen. Alors, vous savez, je vais juste vous dire une chose. En ce lieu, je crois que nous n'avons pas le temps si on doit faire passer tout le monde. Nombreux sont en train de voir la main de Dieu. Amen. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si tu veux réellement vivre un miracle, connecte-toi simplement à l'anction qui opère dans cette église. Vous savez, moi je peux passer, mais Jésus restera ici. Je peux partir, mais cette église restera ici. Parce que ce n'est pas mon église, je suis juste un berger. Amen. Alors, si tu te connectes réellement à l'anction qui opère dans cette église, je crois que toi aussi, tu recevras ton miracle. Amen. Je lui ai dit, elle est là. Je lui ai dit, tu sais, ce que tu viens de vivre, c'est seulement le premier signe. Je lui ai dit, le deuxième signe, c'est quoi ? Je lui ai dit, tu vas me donner tes lunettes bientôt. Elle a rigolé. Je lui ai dit, tes lunettes, tu vas me les donner. Parce que vous savez qu'ici, dans l'église, je suis spécialiste de ramasser les lunettes des gens. N'est-ce pas, maman Arlette ? N'est-ce pas ? Combien de lunettes j'ai ramassé ? J'ai déjà dans mon bureau. Je lui ai dit, la prochaine étape, ce sont tes lunettes que tu vas me donner. Amen. Alors, je crois que la prochaine personne qui vivra son miracle, c'est toi. Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le crois ? Alors, j'aimerais que tu étendes ta main vers notre bien-aimé, que tu prie pour elle. Prie pour elle ce matin. Regarde la foi, la dimension de foi qu'elle a. Elle n'a fait que deux mois ici. Mais c'est parce qu'elle est venue, elle s'est connectée. Et dès qu'elle est arrivée, la première, je suis venue nous voir au bureau. Elle dit, papa, je me connecte à toi parce que Dieu m'a parlé. Je veux marcher derrière toi. Elle m'a même dit, partout où tu veux aller, moi, je veux être là, papa, parce qu'il y a quelque chose que je veux recevoir de toi. Je l'ai dit, mais toi, la main de Dieu t'accompagnera toujours. La main de Dieu est obligée de t'accompagner. Prie, déclare des paroles sur elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada